Sphinx Campus, analyse univariée, le respect des quotas. Pour visualiser s'il y a une équirépartition, c'est-à-dire une répartition identique dans la distribution des réponses des différentes modalités, on pourra demander à Sphinx Campus de colorer les modalités qui sont surreprésentées, ça se fera en bleu, ou bien sous-représentées, ça se fera en rose. Ce sont ces valeurs-là qui sont surreprésentées ou sous-représentées qui attireront votre analyse lorsque vous devrez faire ressortir les éléments importants. On va prendre un exemple tout simple qui est la répartition sur le sexe. En général, on essaie d'avoir une équirépartition sur le sexe, c'est-à-dire interroger à peu près autant d'hommes que de femmes. Pour faire cette analyse, on va ajouter une page, plus, puis on va chercher la variable sexe, c'est la variable 31. On va la glisser sur l'espace de travail. Il me fait un tableau qui, effectivement, me représente à peu près le nombre d'hommes et de femmes qui se trouvent dans les réponses de mes répondants. On a 49% de femmes et 51% d'hommes. Est-ce qu'il y a équirépartition ou pas ? On peut dire qu'à 51, oui, il y a à peu près autant d'hommes que de femmes, mais à 52, à 53, à 54. En fait, Sphinx vous dira s'il y a une différence entre les deux ou pas. Et c'est relativement simple. En fait, déjà, ça ne se fait pas à partir d'un graphique, mais à partir d'un tableau. Donc, on va afficher le tableau, option tableau, puis on va masquer le graphique. Ici, on a la distribution de fréquence, 49% et 51%. Ensuite, on va aller dans l'onglet test. Alors, les tests, c'est dans avancé. Voilà, donc on clique sur le bouton avancé. Et puis, on a une section test. Et là, on va activer la case à cocher colorier les valeurs significatives. On active la case à cocher. Et en fait, là, rien n'apparaît en rose et rien n'apparaît en bleu. Cela veut donc dire qu'il n'y a ni sous-représentation, ni sur-représentation des données. Il y a donc à peu près autant d'hommes que de femmes. Et cela nous suffit pour nous dire qu'il y a bien une équirépartition. Attention, néanmoins, il est très important d'ignorer les non-réponses. Parce que là, j'ai deux modalités. Donc, ça fait 50-50. Imaginons que, par exemple, je n'ai pas ignoré les non-réponses. On va avoir quelques personnes qui n'auront pas répondu. Et là, on a une couleur qui apparaît. On a le non-réponse à 0% qui est en rose, donc qui est sous-représenté. C'est-à-dire que cette valeur-là, cette modalité-là est moins représentée que les autres. s'il y avait une distribution égale pour chacune des modalités. Et féminin et masculin sont très largement sur-représentés par rapport aux non-réponses. Donc, bien entendu, me présenter ce tableau-là serait complètement faux. On n'affiche pas ces non-réponses qui ne représentent que 0%. Ça ne sert strictement à rien. Donc, on ignore les non-réponses. Du coup, les couleurs disparaissent. Il n'y a plus de rose et il n'y a plus de bleu. Chose à laquelle j'oublie souvent de faire un petit rappel à la fin de mes vidéos. Tous les tableaux que vous faites, si vous voulez pouvoir les retrouver d'une séance sur l'autre, lorsque vous quittez Sphinx Campus, il est important de sauvegarder vos données. Donc, pour enregistrer les données, on va cliquer sur la petite disquette qui se trouve là. Et vous ne le ferez jamais suffisamment. Donc, à chaque fois que vous y pensez, faites-le. Et quand vous avez enregistré, vous avez ce petit message qui vous indique que l'enregistrement s'est bien effectué. Ainsi, quand vous quittez Sphinx Campus, vous le retrouverez dans le même état lors de la prochaine séance. J'espère que cette petite vidéo sur les cours et répartitions vous a plu. Si c'est le cas, cliquez sur le petit bouton « J'aime » et abonnez-vous sur la chaîne si ce n'est pas encore fait. Merci. Merci.